Jouer, enregistrer, partager sans limite avec un PC Gamer équipé du processeur Intel Core i9. Et bienvenue à toutes et à tous, nous sommes en direct sur la Fogate TV pour la gamme numéro 2 entre Allianz et Team Liquid pour cette ESL One Los Angeles 2020 Online. Bien sûr, powered by Intel, mais c'est surtout pour ce tournoi qui a remplacé le Major puisque le Major de l'ESL One Los Angeles a été annulé et ça va aussi faire un petit peu un tournoi pour voir à quoi ressemblera potentiellement les prochaines ligues qui auront lieu à partir de la saison prochaine. Je suis toujours en compagnie de Guigio pour nous commenter ce BO. Et on voit qu'Allianz, ils ont un peu changé leur phase de ban. Ah bah un peu beaucoup, ils enlèvent le Phoenix et le Bristol Back, la laine qu'ils n'ont pas suggérée en bas alors qu'ils auraient dû, avec ce chenur ça et ce skill build qu'ils avaient pris. Donc comme ils ne sont pas arrivés, ils ne vont pas s'embêter, ils vont ban les deux héros. Très bien. On continue de banner la Mirana de S4, on ne veut pas jouer contre DP. Les bannes de Liquid n'ont pas spécialement évolué pour l'instant. Les bannes de Liquid, il y a toujours cette Mirana. Alors comme il n'y aura pas de phoenix, il n'y aura pas de ban de Jug quoi. Comme le Phoenix a été enlevé. Et on va ouvrir avec un Keeper of the Light. C'est un héros qui a été ban la game d'avant, donc qui est disponible cette fois-ci. Qu'est-ce qui est bien contre Kotal ? Moi j'ai un peu de mal à... Je trouve que ce héros est trop fort actuellement. Il ne faut pas l'atteindre. On ulti est bien avec tous les types de compos. Il y a des combos avec pas mal de héros. On a vu des Kotal Amber, des Kotal BB. Bref, je trouve qu'il est trop fort ce héros. Donc à voir si Liquid a une réponse. Parce qu'ils l'ont laissé sciemment en first pick à Alliance. Puisqu'ils ont préféré ban Rubik. Donc à voir. On va voir la Crystal Maiden. Encore une fois de la part de Team Liquid. Et le Storm Spirit. Cette fois-ci deuxième pick. Alors là, je te dirais Amber Spirit pour Alliance. Normalement oui, parce que ça combine bien avec Kotal. Ça permet de... De lier contre le Storm. Après si Storm et Safe Lane, est-ce que tu as envie de faire comme David ? Jouer un Amber P3 ? Est-ce que S4 joue Amber ? Voilà, est-ce qu'il le joue bien ? Voilà, c'est deux questions. Pourquoi pas ? Bon, on a bien aimé la Safe Lane de tout à l'heure. On le reprend. Storm qui est peut-être une réponse à Kotal. Parce qu'il peut traverser son Will-O-Wisp. Et on prend l'Amber maintenant. Oui, mais... Entre guillemets, je suis désolé. Mais Amber, Amber Kotal. Double Slight Office, double Bolas. C'est pété. On va appeler un chat en chat. C'est pété. Aïe, aïe, aïe. Les Spirit qui sont en première phase de draft. Alors que c'est des héros qui sont contrables quand même. Mais maintenant, ils sont tellement contrables que finalement, en fait, non, on ne les contre pas. On a du mal, donc on peut les prendre tôt. On va se poser la question si les héros sont balance. Ils sont tellement... En fait, ils sont souvent contrables. Mais il y a généralement tellement de contre au contre. Que tu as quand même le pouvoir épique. Et en plus, ils se contre entre eux. Genre, l'Amber peut en partie contre le Storm grâce à ses bolasses. Mais le Storm peut aussi go sur l'Amber avec une Orchide. Tu vois, c'est vraiment... Il y a un héros qui peut prendre l'avantage sur l'autre. Mais l'inverse est vrai. Tu vois, c'est Amber pour prendre l'avantage sur le Storm. Tout comme le Storm peut prendre l'avantage sur l'Amber. Donc, j'aime bien ce genre d'idée. Et c'est des héros très mobiles dans Dota. Et j'ai l'impression qu'on utilise de mieux en mieux la mobilité des héros dans Dota. Là, j'aurais été Allianz, j'aurais enlevé Théa. Mais OK. Parce que je pense que c'est pas le... C'est pas Maliki qui va... Enfin, ça peut être Maliki qui va jouer Storm et t'enlève le Jug. Donc, ça veut dire que tu t'attends à ce que ce soit le Storm de Kojva. Très bien. Ouais. Après, c'est vrai que Jug, c'est bien contre Kotal. Parce que vous pouvez spin et casser le Willow Isp. Donc, OK. Et il reste toujours la possibilité de Nex. Bon. C'est la combo Storm Nex qui fonctionne bien aussi. On va enlever Medusa de la part de Liquid. On veut pas avoir une tourelle intombable, j'ai l'impression. Ouais, pour l'instant, on a pas du tout les dégâts pour gérer une Dusa. Sachant que Dusa pourrait être last pick dans cette seconde phase de la part de Alliance. Donc, je comprends totalement ce ban. Tu vois, il y a des héros, t'as pas envie de jouer contre. Parce que t'as pas envie de drafter, de prendre des éléments pour pouvoir jouer contre dès la deuxième phase. Et c'est pour ça qu'ils sont banns. Sachant qu'en plus, Nico Baby, il joue très bien Dusa. En tout cas, il joue pas mal de Dusa. Ça reste logique. On va aller peut-être chercher le deuxième support de la part de Liquid, là. Il en faut un P4. Est-ce qu'il joue... Il joue du Tusk qui commence à revenir un peu actuellement. C'est pas trop mal contre Ember et Kotal. Il y a... Or Spirit aussi qui est disponible, qui joue plutôt très bien. Ouais. Au moins, ça peut être compliqué quand même dans cette game. Est-ce qu'un Grimstroke serait pas bien, là, dans la game ? Face à Ember Spirit. Oui, c'est une bonne réponse à Ember, ouais. C'est un P4 qui synergise avec pas mal d'offlaners. Qui est pas mauvais aussi avec un Storm. Tu mets la bombe au moment où le Storm part. Et le Storm, il va faire plein de zip-zap. Il va rester assez proche des gens. Et il va faire proc la bombe. Ça sera une LC. La LC de Boxee, normalement. À moins qu'on ait une strat volée de certains joueurs avec des LCP4. Je sais pas qui a pu sortir ça. Mais je sais que la personne qui a sorti ça est un sacré génie. Un LCP4 pour dispel les gens. N'oubliez pas. Je suis en train de dire à Allianz que vous êtes obligés de votre Ember, mais bien. Ou alors vous le mettez offlane, mais... Je pense pas que Ember peut aller contre LC. Ah, t'es sûr de toi ? Oui. Je suis pas... Oui, je comprends l'idée, mais... Avec Coastal, je peux burst le shield. Avec les odds, normalement. Enfin, t'as au moins deux levels, je pense. De odds. Il est à peu près des creeps, il va se faire péter son shield. En chair, il a pas d'armure, donc s'il y a de red-click, il fait mal. Il a le Kotal, ouais, bon. Et puis, s'il y a pour un point de dispel, elle dispel les bolasses. C'est pas une ligne facile pour Ender, hein. Hum, c'est vrai. Et en plus, il a Laura Maiden, donc il va pouvoir spammer les odds, donc... Moi, je le mettrais pas en C-Flame, et on verra. Allez, est-ce qu'ils nous prennent un support, ou est-ce qu'ils annoncent aussi l'Euro 2 S4, maintenant ? J'ai redécouvert Grimstroke en P4. J'avais pas joué l'Euro depuis très longtemps. J'ai dû le jouer en League. C'est un plaisir de jouer ce héros. Mais c'est incroyable, hein. C'est vraiment kiffant. Non, euh... Bah, alors... Non, j'ai dû jouer Grimstroke en P4. J'ai pas joué le C en P4. Oh, ils vont nous faire le bon vieux combo. Duel into douche. Et puis c'est que des héros qui profitent trop bien de Laura Maiden. C'est très bien drafté de la part d'Insania. Un Shaker qui devra être P4. J'aime pas trop les Shakers P4 actuellement. Dans la méta, mais OK. À la limite, s'il est P3, pourquoi pas. Moi, j'aime pas les Shakers P3. Ah ouais ? Non. Je vois pas très bien l'intérêt. Et c'est eux qui prennent la TA. Wow. Donc c'est bien un Amber sur une lane. Sur une side lane. Ils ont un teraband Viper, là. Oui. Parce que sinon, tu mets le Storm Safe Lane. Est-ce que tu peux pas ban aussi le Razor ? Ou quand il va le fou ? Ou même le LD. Même le LD. Je pense qu'il va pas jouer à l'Android. C'est sûr ? Non. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il va pas jouer à l'Android. Bon, là, pour moi, il manque l'offliner, il manque l'Heroe de S4, là. Même si, à moins qu'ils jouent l'Umber P3, peut-être que c'est la mode et qu'on n'est pas encore au courant. Non, mais... Je pense vraiment que Navi a décidé de jouer l'Umber P3 pour comboter avec le Grimstroke. Ok. Parce qu'il fallait changer le draft aussi, à un moment, je pense, pour gagner la game. Qu'ils ont gagné, d'ailleurs. Oui, ils ont bien très bien joué. Alors, oui, pour ceux qui ne comprennent pas, on fait référence au BO qui est lieu juste avant, entre Navi et Chicken Fighters, où on a vu un Ember Spirit dans les mains de Pacha, accompagné de Semma sur un Grimstroke en position 4. Donc, la Duel Offlane de Navi, c'était Ember Grimstroke. C'était un combo qu'ils avaient déjà joué en 7th lane avec Ilias en P5 et Cristalize en P1. C'est pour ça qu'on a un peu été surpris. Donc, quand on a vu un Nature's Prophet position 2, sachant que Pacha joue aussi du Nature's Prophet, ça, c'est... Ils enlèvent l'axe de S4 qu'il avait joué avec... Oh oui, ils enlèvent l'axe de S4 pour protéger GTA sans former. Ok, on va prendre un Nature's Prophet qui devrait être le héros de S4. Ouais. Ou alors, c'est Bulldog qui a pris le compte de S4 parce qu'il rattrape la mise. Oh, le salaud. Oh, le salaud, Guilleux. Non, je m'attends à ce que ce soit Nico Baby qui joue ce... Ouais, mais... La Tue's Prophet. Ou alors, un Shaker position 3 et un NP position 5, voire 4, avec un Kotal qui va suivre en... Non, je pense que le Kotal est pour XIV, le Kotal est pour XIV, le Shaker est pour Unscan. Bon, voilà, il va y avoir... Mais attends, est-ce qu'il joue le NP-P, hein, mais bon. Je pense que ça aligne correctement contre LC. Et ça sera un Life Stealer. Ouais, voilà, il y a un Life Stealer qui répond bien au problème du Willowisp. Et qu'il y a une bonne Next Bomb avec Kojva. Kojva va jouer sur celle de Storm, ok. Et puis ça sera NP dans les mains de S4. S4, ok, je vais me compliquer la vie, c'est tout simple, en fait. Ouais, 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 faut pas oublier que NP-Offline, ça existe, hein. Hum, hum. Et Kojva va jouer le Storm, bon, ok. C'est un joueur de Storm aussi, Kojva. Ah, et puis en plus, le Storm est pas mis, donc bon. Après, match-up TA. Match-up TA, un tout... Alors, je te disais, à un moment, je t'aurais dit, match-up, avantage Templar. Parce que quand elle deny, en tout cas, elle peut deny facilement les creeps, etc. Ouais, maintenant, ça doit être moins violent, ouais. Maintenant, c'est moins violent. Puis on a eu des Storm qui ont pris, par exemple, des early points de grab. Qui faisaient que quand la Templar prenait un peu l'agro des creeps, t'avais le grab, plus qu'il faisait proc l'overcharge. Donc tu donnais un coup, ça te faisait deux coups de péter. Avec le Remnant, t'avais trois coups de péter, plus les creeps. Donc, tu vois, t'étais en mode, la Templar, elle va vite perdre sa réfraction défensive. Et le Storm est un héros qui a pas mal d'armure, level 1. Donc, t'avais des match-ups où c'était assez serré. La Templar prenait petit à petit l'avantage, mais c'était assez serré. Je sais pas si ça sera... Si c'est encore le cas, je sais pas comment vont jouer... Comment va jouer Kojva, et je sais pas comment Lim va jouer. Parce que Lim, c'est un énorme joueur de Templar assassin. Donc il y a, pour moi, petit avantage Templar, mais pas énorme. Vraiment pas tant que ça. J'ai déjà vu des Storm gagner les lignes face à des... Qu'est-ce que le chien Maiden fait à côté du Nex, là ? Elle le trouve beau, hein, qu'est-ce que tu veux ? Ou alors, elle veut jouer avec les Nonos, hein. Alors, ouais, c'est pop-start. Ouais, pop-start. Et on est parti. On est parti. Pas de surprise sur les lignes pour Liquid. Il n'y a pas de surprise non plus pour Alliance. Ça va jouer. 2-1-2 avec l'héros où il devrait être. On aura bien le Kotal Ember en bas. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a la 7.25C qui vient de sortir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses des items, genre, tout ce qui est... Parce que là, le patch, il est tourné autour des items de Région. Bah, en fait, j'ai posé un peu la question sur... Parce que moi, j'avais un doute. Est-ce qu'on fait toujours Endress pour partir et tout ? Et je pense que Vauja m'a bien expliqué que c'était trop fort. Donc on le nerfe un peu, mais que ça reste, en fait, toute la Région que ça t'économise et que ça permet de rester en ligne malgré tout. Donc tu fais quand même Endress. C'est juste que c'est pour compenser un fait qu'il y a trop de Région dans Dota. Donc il nerfe toutes les sources de Région. En tout cas, c'est celle des items. Moi, je suis un peu d'accord. J'ai oublié de changer un petit truc. Personne me l'a dit au niveau de la scène. Oh là 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 là. Voilà, c'est quand même mieux aussi la scène. C'est parce que c'est une Zen pas très invasive. Donc il voit suffisamment, donc il s'en plaignent pas. Xibé qui va essayer de conteste la Bounty à Taïga. Allez, clic, clic, Taïga. Ah bah ouais, il peut pas. Ouais, tu t'es fait, bien joué. Bien joué de la part de Xibé. En plus, pouvoir s'en sortir avec son Keeper of the Light. Il y a une rune qui a été deny ou quoi ? Il y en a que 3. Bon, je la garde. Je vais regarder. Il y a peut-être celle qui est en radiant qui n'a pas été pris encore. Ouais, c'est ça. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc ça fait 2 à 2, ok. 2 pour 2. Pas davantage pris d'un côté comme de l'autre. On a des Pimpins qui ont été farmés, j'ai l'impression, de la part de Team Liquid. Esport qui a déjà donné 2 creeps. Bravo à lui. Ouais, ça feed déjà. Et ce n'est que le début. Ouais. Lim qui touche bien les Cibled. En tout cas, il en a touché 2 jolies de suite. Ah, c'est... Les bons joueurs de Templar, c'est très dur de jouer contre. C'est vraiment chiant de jouer contre. Et de 3. Aïe, 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 aïe. On va compter, les viewers. Combien de Pimpins espoir a-t-il feed ? Ça va être ça, la prochaine commande de la FTV. En vrai, ça pourrait être sacrément... Ça, c'est des joueurs de choses. Sur le clean feed, des moments, ça pop. Ouais, c'est quoi que ça ? Les statistiques qui sont importées, c'est vrai que ça manquait un peu. Entre clean feed n'étant points assez stables, nous sommes dans le jeu. Oui. Pour éviter... Mieux vaut avoir un jeu stable qu'un clean feed pas stable. Pour l'instant, oui. C'est Boxy qui domine la ligne. Et on a déjà le point pris de la part de Insania. Et on est en level 2. Pas de rage pris par ce life stealer. Il n'est pas dans une lane où il va vraiment avoir besoin de la rage pour s'en sortir. Donc le point d'Open Wounds est très intéressant. La rage ne protège que de la fissure. Quand la maiden va être level 3 et qu'elle va avoir deux points de rage, je peux te dire qu'en bas, ça va spammer. Ah oui. Et là, pour l'instant, au mid, tu vois, le Storm se débrouille vraiment bien. Mais il n'est pas très haut en termes de points de vie. Ok, c'est la salve de... De l'hymne qui va être utilisé. Ça Psyblade encore sur les Dinaï ? Oui, tu Psyblade sur les Dinaï. Mais tu ne... Je dirais que ça avait été enlevé. Ok, ça continue. Ils ont enlevé les dégâts de la réfraction sur les Dinaï. Ok, ça, ça pourrait être enlevé aussi, tu vois. Bah, oui et non. Bah non, c'est un peu... Oui, je comprends, mais dans l'idée, en fait, c'est un peu comme le Géron Copter. Ouais, c'est technique, mais... C'est pas comme un Kunkka qui clive. Il est mort, Kocheval, hein ? Non, ça va, d'ailleurs. Il est très, très lourd en termes de points de vie. Le bon vieux Storm Spirit de Kocheval. C'est pour ça, c'est très dur aussi de tenir la lane face à une Templar qui peut te mettre énormément de Pock. Donc, généralement, c'est une danse au mid quand vous jouez contre une Templar ou quand vous voyez match-up Templar contre X. Sauf quand, bien sûr, c'est un Huskar, hein. Mais généralement, c'est une danse pour que le mec... Pour que la Templar mette les Psyblades et pour que le mec en face ne les prenne pas. C'est intéressant. Bah, en bas, Boxee prend quand même pas mal de pression. Il est obligé de ce heal. Tu vois, il n'a pas forcément la mana et pour ce heal et pour mettre des Overwarning Halls. C'est vrai, mais bon... Je pense que... LC, c'est quand même un déant qui s'en sort le mieux parce que je pense qu'il y a cette ligne-là, elle est infâme. Oh, Insania. Le bodyblock des Pimpins qui sont pas mal. Et on va récupérer un kill. Bravo, S4. C'est bien joué de sa part. Et quand je vois qu'il sera même... Salve, sur salve. Il est en train de passer derrière, petit à petit. Mais ça, tu vois, il a pris le point de grab, le casual point de grab, comme tu le disais pendant la phase de draft. Ouais, tous les Storms font ça, c'est vrai. Ok. Et là... C'est qu'il y a la réfraction, non ? Ce qui se passe, c'est que... Généralement, il y a des gens qui le font pendant que la Templar prend l'aggro et là, ils le mettent. Comme ça, les creeps vont défoncer la réfraction et toi, tu vas pouvoir mettre les dégâts par-dessus. Oh, Xibé qui n'était pas là, de mourir en bas. Alors, je ne peux pas changer l'emplacement des noms des casters puisque c'est quelque chose qu'on m'a filé. Il faut les mettre sur la source qui est un peu noire. Dans tous les cas, vous aurez la source noire. Je l'ai prise comme... Je ne sais pas, c'est bon en design pour pouvoir changer ça. Donc, je préfère ne pas prendre de risque. Mais je ferai remonter l'info. Pendant ce temps-là, le Storm Spirit. Ah, je trouvais le Gira, il l'amène sa botale. Mais non, c'est une nouvelle salve ! Et non ! Il va en prendre de la salve. Il va vraiment en consommer de la salve sur cette lane. Nico Baby, lui, il a l'air de pas si mal s'en sortir que ça. Tu vois, c'est... Il s'en sort pas si mal. La Lc devant, mais bon. Un Amber sur une salve lane. Ce dont il a besoin, c'est un peu d'XP et ne pas se faire massacrer en termes de... de net worth. En tout cas, de last hit. Et pour l'instant, c'est l'heure de passer. Alliance a eu la bounty sur le contestobot. Ouais. Ça va faire 3 bounty pour Alliance. Et j'ai l'impression que les bounty ne sont plus affichés sur la mini-map. Ou alors seulement quand il y a la vision. C'est pour éviter le bug des bounty qui n'apparaissent plus quand elles ont été prises. Ah ! Ou alors, ouais, ou qu'ils sont encore... Ouais, qu'ils sont encore... La bounty est prise, mais toi, tu la vois encore sur la mini-map. Bah voilà, ça a été réglé comme ça. Bah, ça marche. C'est une solution qui marche, après tout. Et là, quand il va, il a dû consommer tellement de salve comparé au nombre de last hit qu'il a. Il y a une scanna sur son fume aussi. Ouais, 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 ouais. Il n'est pas 6. Il y a même S4 qui était présent. Est-ce qu'on peut récupérer plus ? Non, on ne va pas récupérer Insania. Il y a un peu trop sous-tour. Ouais, bon, il est puni ce Storm Peak très tôt. C'est plutôt bien joué de leur part. Allianz qui vont s'assurer la première tour. Ouais, et quand je vois, il est vraiment mal. Parce que là, il est au niveau d'Anscan en termes de net force. Alors, il a l'XP beaucoup plus que le position 4. Mais en termes de net force, il est au fond du trou. Alors que Liquid réagisse un peu mieux. Arrive à faire des moves. Tu vois, c'est nouveau. C'est de nouvelles phases de ban. Je ne suis pas sûr qu'on ne peut pas prendre des héros. Certains types de héros sans avoir au moins deux bans d'ailleurs pour le protéger. Je pense qu'un ban Théas, ça aurait quelque chose qu'on aurait pu voir s'il avait encore un ban en seconde phase. Mais là, bon. En bas, on a trouvé un point de silence sur Taïgap. On n'est pas niveau 6 sur le boxing ni sur Nico Baby. Donc, on ne va peut-être pas pouvoir s'en sortir les bolas. Qui sont utilisés de la part de Nico Baby. Mais Boxxy a attendu. Pour pouvoir se libérer. C'est la cible qui peut tuer facilement, Lambert, pour l'instant. Oh, la fissure, ce Mika. Il va nous partir sur un build Armlet des eaux. Bill qu'on voit de plus en plus souvent. Le Maelstrom a été nerf pas mal de fois. On a eu aussi des nerfs sur l'attaque speed du Lifestealer. Petit à petit, le Maelstrom quand même disparaît. Le Casuel Javelin qui a été nerf aussi. Oh, bah Exhibé qui vient nous warder sur une Sentry Ward. Ah non, c'est la sienne, pardon. Donc, il va enlever la Sentry. Très bien. Il n'y avait pas de ward. Cependant. Elle était là. Ok, d'accord. Oh, on a enlevé la Sentry. La part de... Il a enlevé la Ward. Non, l'Observer Ward, pardon. Il a enlevé la Ward. Non, non, c'est bon. Il a cliqué sur la bonne. Il a cliqué sur la bonne. Nico Baby. Il sait qu'il reste une Sentry. On s'en fiche un peu. Mais qu'est-ce qu'il... Trop de pression là, Liquid. Il va falloir que ce Life Stealer rentre dans la game. Et il ne peut pas tant qu'il n'a pas arme l'aide. Il faut aussi que Boxee essaye de se dépêcher de rentrer dans la game. Parce que Boxee... Ah ouais, mais tant qu'il n'a pas assez face loot, il ne peut pas bouger. Boxee, Mika et Tagay peuvent faire un énorme boulot. Ils peuvent défoncer limp tant qu'il n'a pas de BKB. Tant qu'il n'a pas de BKB sur cette Templar Duel into Douche, ta Templar ne survit pas. Mais il va falloir des phases, il va falloir une Dagger, je pense, de la part de Boxee. Ce n'est pas une game où tu vas devoir jouer utilitaire. Parce que là, ton Storm est trop mal. Si tu pars utilitaire, selon moi, dans cette game, T'as perdu, je pense, ouais. T'as perdu parce que tu n'auras pas les dégâts, en fait. Tu n'auras pas le langage, tu n'auras pas les dégâts. Ton Storm ne pourra jamais venir avant longtemps. Parce que là, le Storm, il ne décolle toujours pas au terme de Network. Il est vraiment, vraiment mal. Il se meurt et il est testé. La Maiden a plus de Staff que lui. Voilà. Fade It Broch, c'est bien pour un Storm. Ça va lui donner un peu de Mana Pool pour farm. Très intéressant quand vous utilisez les Remnant et les Grabs. Pas forcément les Jumps de l'Ulti. Parce qu'eux, ils dépendent de vos Manate. On a un kill sur notre prophète, il est en 6. Compliqué. On arrive grave. On a un Shaker Carry pour finir le kill. Ouais, on ne pourra pas. Et je pense... Est-ce que Miku peut rentrer dans... Ouais, bien joué. Ouais, mais bon. Ça, c'est... C'est bien joué de la part de Colva d'être revenu. Mais ils n'ont pas les dégâts. Vous voyez, ce Storm, il sera à 3000 de Network. S'il aurait eu des Threads, par exemple. Peut-être qu'il aurait eu des dégâts. Il n'a toujours pas de bot, Colva. On est à la dixième minute de jeu. Oh là 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 là. Il y a l'imborne de NicoBui qui va arriver et qui va permettre de récupérer le kill sur Colva. Et j'ai l'impression que Liquid... Dans la game numéro 1, c'est Alliance qui prenait énormément de pression sur les phases de la haine dans cette game. Ça a l'air d'être Liquid. On a pas de kill sur Xibé, mais bon, il n'y a pas un TP sur Lumber. On n'a pas beaucoup de dégâts. C'est bon, on va pouvoir remporter le duel. Qui va permettre aussi dans... Purge l'Ebolas, puisqu'on a un... Le gars a perdu son coursier sur la tour aussi. Oh, ça se dérange ça. Les boxy, avec ses dix premiers dégâts duels. Après, il a fait le casual Elm of the Iron Will. C'est sûr, c'est que Liquid 2, il ne peut pas faire malade sur cette L.C. Bah, je ne sais pas, il avait commencé avant de terminer ses faceboots, donc... Oui, mais ça veut dire qu'il va vouloir faire quelque chose de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a 2... Non, tu ne fais plus 2 me avec ça. Tu fais quoi, carré ? Ah, je crois que tu peux faire Crimson Guard. Attends, je vais regarder. Oui, on va regarder. Oui, je ne peux pas regarder. Alors, tu peux faire Lunifier, Crimson Guard ou Armlet. C'est de va être Crimson Guard, alors, ouais. Ça lui fait de l'armure, mais ce n'est pas un item très cost-effective. Il a une grande moyenne, je trouve. Ouais. Ce n'est pas très cost-effective. Moi, je le trouve justement assez cost-effective. Ah bon ? Et pour 925 gold, tu as 5 d'armure et 5 d'HP region. Ok, moi, j'avais toujours ce sentiment que ce n'était pas très cost-effective. C'est pas si mauvais que ça, je trouve. Ok, ok. Parce que ça va vraiment te rendre tranquille. Mais bon, on a un souci. C'est que là... Alors, on a Blade Mail First sur ce np. Les vieux Blade Mail First qui sont faits là. Oh, le duel qui n'est pas passé de la part de Boxee pour cancel un TP. Le TP de Nico Baby, j'ai un peu à son... Ouais, c'est Nico Baby qui a du TP en haut. Allez, on a un arme qui est arrivé sur le... Next. Ocean Heart drop quand je vais. Pas si incroyable que ça. Le problème de l'Ocean Heart... Personne doit être dans la rivière à ce moment-là. T'en as un peu plus. T'as un double stat supplémentaire. Ouais, un héros AJ préférera le pour Manshield. Ouais, un autre comme ça. Tu vois, il y a les... Donc, l'Ocean Heart n'est pas un mauvais item, mais... Il y a les O'Flaner qui passent régulièrement à la rivière pour passer d'une line à une autre. Donc, sur les supports, c'est pas si dégueulasse. Quand il y a des rotations en early mid game. Ah non, c'est l'inverse. C'est les IB qui TP pour... Pour abandonner la T1. Ils ont largement de la place ailleurs. C'est pas la peine de... Oui. Alors, ils abandonnent la T1, sachant qu'ils ne peuvent pas prendre celle du top, puisqu'elle a déjà été prise. Et on va juste laisser S4, à mon avis, s'occuper de la défense un tout petit peu. Surtout qu'ils rentabilisent bien mieux la carte, parce qu'ils ont le haut des bois de liquid à leur disposition. Ouais. Ils ont même l'outpost. Ils ont vraiment le contrôle de map, pour l'instant, de la part de... de l'Alliance. Ça se ressent au niveau du Networst, d'où qu'à Gold. Et ça va être un rush avec le DG. Il a plus que les deux. Mais bon, avec le Nature's Prophet qui fait tanker, ça devrait passer. Ouais, les pimpins qui vont tanker, naturellement. Déjà, déjà, avec une Templar, tu peux presque solo le Roche. Avec le Mel, ouais. Avec le Mel des Zo. Surtout que depuis que le Mel se cumule. Le Rochane qui va tomber. Treizième minute, un Rochane très très tôt dans la partie. Mais vous avez une Templar Assassin, donc un héros qui accède facilement à ce dernier, dès qu'elle est Désolator. On va dire deux cas de retard par rapport à son équivalent, parce que je pense qu'il est plus en un équivalent à Lambert. Le Kari, en tout cas, en early, c'est plutôt la TA. Oh, bah, c'est un héros qui maintenant a un très bon scaling dans toute la... Oh, S4 qui s'est fait choper. Alors, on va peut-être pas récupérer le kill sur S4 directement. La fissure qu'il va peut-être empêcher, la Blade Mail, S4 qui est en train de TP. S4 qui va pouvoir TP. S4 qui pourra TP pendant ce temps-là. On va récupérer le kill sur Boxing. Il va récupérer un double kill avec Insania qui va aussi tomber. L'ulti de S4 qui va faire des ravages dans la line-up. Mikey qui va aussi tomber le bye bye d'Insania. Et ça va être un 4 pour 0 de la part de Alliance. Avec espoir qu'il y a pu s'en sortir. Et Kojva qui ne peut toujours pas fight. Il est pauvre. Dans cette game, il est très très pauvre. On n'a pas l'habitude de voir Kojva dans ce genre de situation. Il va commencer à partir sur Bluestone à la 15e. Tiens, il va commencer sa Bluestone à la 15e. Sur la game précédente, Miku il avait terminé à la 17e sa Bluestone. C'est... C'est bien hommage pour Kojva. Mais bon, il a clairement perdu le match-up au 1000. Le duel qui va passer sur Ember Spirit. Qu'est-ce que je viens de faire Boxy ? Et j'ai l'impression d'avoir perdu mon co-caster. Oui, oui, j'ai eu une paire d'internet, désolé. Ah, je me disais, ça me paraissait bizarre, tu vois, j'étais en train de parler, puis d'habitude, tu réagis, j'étais en mode, il est passé où Gigio ? Je peux continuer le casse tout seul, je ne peux pas revenir dans le lobby. Ah, ah, merci d'avoir spoilé Gigio. Merci Gigio, on applaudit tous Gigio. Quel gros spoil ! Quel gros spoil, hein, vous avez... Maintenant, tout le monde sait que Liquid a gagné dans moins de 5 minutes. Bravo, on applaudit, hein. Il n'est pas à 20h, mais on a le droit d'applaudir. Oh, Taiga qui a failli mourir, hein, sur le go. Sur Taiga. Oh, le root de la part de Insania qui va peut-être sauver le Skyrath Match. Ça va être le cas, mais Coach Va, il n'a plus de mana. Est-ce que Coach Va veut vraiment rentrer ? Parce qu'on a Onscan, hein, il n'a pas son ulti. Est-ce qu'Onscan va pouvoir avoir le temps de récupérer son ulti ? Il reste 10 secondes avant de pouvoir le récupérer. Taiga qui se fait récupérer le magnifique ULT de la part de Xibé. Xibé, pardon, mais qui... Qui lui meurt. Pfff, oh, oh, bah S4, oh, bah S4, il va y aller. S4 qui va y aller avec sa killing spree. Et le Np qui va pouvoir TP directement en haut. Euh, je vais regarder les courbes. Oh, ça fait mal. Ouais, c'est bien triste, ça. J'ai peur. J'ai un peu peur, hein, parce que là, on va avoir... Une égalisation, j'ai l'impression, de la part de Alliance. On est sacrément bien parti, hein. Ouais, je viens de revoir sur le ripé, parce que je me suis mis sur le clean feed du Ticotol, c'était vraiment parfait, hein. Ouais. Oh, le Body Night de la part de Boxee. Alors, ça va pas leur faire gagner la game, mais ça évite de perdre des goals supplémentaires. C'est déjà ça de pris. Ça leur renfié aussi. Oui, ça leur renfié, c'est vrai. Oh, attention, attention, attention. Est-ce qu'on a un écoslam de disponible ? Je ne sais pas si on a un écoslam de disponible. Par contre, ce qui vient d'arriver, eh bien, si l'écoslam est disponible, le double écoslam de la part de Handscan qui va permettre la belle initiation de la part de Alliance, la fissure qui va falloir sur deux personnes, les bolasses supplémentaires, Boxee, ce qui n'a plus de dispel, un nouveau 4 pour 0 pour Alliance. Est-ce qu'on va pouvoir call le GG ? On va call le GG. Je pense que oui, oui. Voilà, sur le score de 19-2. Bon, bah, le Storm qui a été puni, hein. Et le Storm, après être deuxième pic de la part de Liquid qui n'aura servi à rien, qui aura été complètement... qui s'est fait marcher dessus sur la phase de lane. De mon expérience de pub game, alors, c'est certes un MMR plus faible, mais quand tu te fais massacrer au mid, la game est finie actuellement. Tu ne peux pas avoir un mid laner qui est en retard de 3-4 cagols, c'est fini. Il n'y a plus de game, quoi. Surtout contre un héros qui est contre TA, quoi. Un héros qui rentre très vite dans la partie dès qu'il a ses items, c'est fini, quoi. Il y a une forme de death ball de la part de Alliance, parce que Ember Spirit, Templar, Nature Prophets, c'est des héros, quand ils gagnent leur phase de lane, ils vont tous rentrer vite dans la game. Et le problème, c'est qu'Alliance n'a pas perdu de lane. Ils en ont potentiellement gagné deux, avec celle du NP et de la Templar, puisque le NP a débloqué un first load. En tout cas, il meurt. Il n'y a pas de mort, en fait. Et même en bas, c'est des lanes où on n'a pas vraiment gagné de la part de Boxy, mais Boxy, il ne pouvait pas carry la game. Il est parti sur quoi, dans l'idée ? Il est parti sur Dagger. Chose que je comprends, parce que dans l'idée, il doit faire des moves avec sa Dagger, accompagné de ta gars, pour choper des pick-off, des pick-off, des pick-off. Sauf qu'Alliance était tellement bien devant qu'ils se sont regroupés à 5, et quand t'as Dagger et juste Dagger avec une LC, ça ne sert à rien, face à une équipe qui se regroupe à 5, et quand toi, tu peux pas te regrouper à 5. Et puis déjà, quand t'as perdu ta link, puis en plus, tu te retrouves avec un Ganglu Shaker plus une Nature's Prophète, d'ailleurs, t'as T1 à la 8ème minute, tu peux rien faire. Tu peux pas demander à tes corps de backup, donc t'as pas cette mobilité, il faut qu'ils aient des items, il faut qu'ils ferment moins sa Stormarmelette, l'autre, il a besoin de Facebook Dagger, donc bon, bref. Et tu te fais dépasser, et puis, tu peux pas faire ça si le mid-laner a pas assez parfait massacré, parce que si tu viens, il y a un support qui backup, il peut lui-même répondre, bon, et là, il se fait marcher dessus. Et bah, c'est l'égalisation de la part de l'Alliance. Merci.